hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je suis désolé ça reflète dans mes lunettes parce que je suis en contre jour mais il pleut et je me suis débrouillé comme j'ai pu donc je suis dans la salle à manger et du coup je vais vous montrer aujourd'hui mon retour de course donc j'ai fait péter l'enveloppe j'ai dépassé mon budget mais c'est surtout que ce mois-ci j'ai dépensé beaucoup plus de choses que je ne dépense d'habitude parce que d'habitude j'achète pas autant de produits d'hygiène et d'entretien le même mois là j'ai voulu vraiment vous montrer ce que j'achète habituellement vraiment vous montrer que en bref avec 150 euros pour une personne seule en course et produits d'entretien et d'hygiène on peut quand même ça le fait quoi donc j'avais 120 euros j'ai dépassé en tout mon budget de 16 euros donc voilà donc je vais vous montrer tout ça j'ai acheté des choses pour des personnes qui viennent chez moi dans ma future maison vous savez je suis en train d'acheter une maison et du coup il va y avoir des travaux à faire et qui dit travaux bah dit il va y avoir des personnes chez moi donc il faut bien que je leur fève au moins un coup à boire et j'ai acheté des gâteaux apéro et tout ça donc je vais vous montrer tout ça la semaine prochaine il n'y aura pas de course parce que j'ai plein de choses à la maison moi j'ai acheté des choses ça va me durer encore pour la semaine prochaine peut-être même l'autre d'après il me reste plein de choses vraiment dans le congél et tout faut vraiment que je finisse tout ça le week-end je mange jamais ce que je prévois la semaine ça va mais le week-end en fait je mange carrément autre chose je mange vraiment ce que j'ai sous la main ce qui me donne envie la semaine dernière j'ai mangé un coucoum que j'avais dans le jardin et des tomates cerises des premières tomates cerises enfin fin juillet sont arrivées et du coup je me suis fait une salade alors qu'à la base j'avais prévu des récouverts côtes de porc au riz finalement j'ai mangé ça donc le week-end je prévois plus rien et puis je fais en fonction de ce que j'ai envie voilà donc ben je vous montre tout ça et puis donc voilà toutes mes courses que j'ai fait donc j'ai acheté pas mal de choses donc là j'ai acheté pas mal de produits d'hygiène et tout ça donc les produits d'hygiène c'est pas quelque chose que j'achète tous les mois forcément les produits d'entretien c'est que jusque là j'en avais presque plus là j'ai eu des promos donc vous voyez j'ai acheté un euro les gels douche du coup j'en ai pris deux c'est des trucs bio j'ai acheté du déodorant bio je me suis racheté un mascara parce qu'il était à 3 euros et puis j'en ai presque plus non plus donc après j'achète pas pour acheter non plus c'est des trucs que je sais qu'ils vont servir là le gel douche j'en ai un qui est déjà entamé mais c'est une grosse bouteille mais je sais que le gel douche bah forcément je vais m'en servir quand ça va pas être des trucs là ça va me durer genre limite jusqu'à la fin de l'année quoi les cristaux de soude j'en ai acheté parce que mon évier commence à se boucher et du coup va falloir que je les bouche et puis j'en ai plus du tout et je m'en sers aussi pour mettre dans ma lessive parce que je fais ma lessive maison donc comme j'en ai plus il m'en fallait donc le cristaux de soude ça 3 euros 31 un petit peu cher on va dire mais ça dure super longtemps parce que il n'en faut pas beaucoup dans la lessive et puis le sachet que j'avais il m'a duré quand même plusieurs mois donc là c'est vraiment pour vous montrer les courses j'ai dépassé mon budget mais parce que j'ai acheté aussi ce mois ci beaucoup de produits d'hygiène et beaucoup de produits d'entretien que j'achète pas généralement tous les mois ce mois ci il ya que genre le dentifrice et le produit pour le sol que j'ai pas acheté sinon tout le reste j'ai acheté après j'utilise pas 50 trucs de produits mais c'était vraiment pour vous montrer que voilà avec 120 euros 150 euros pour une personne seule on peut faire les courses alimentaires et produits d'entretien et produits d'hygiène voilà je me suis racheté aussi du shampoing solide on coûte 4 euros 60 mais il dure super longtemps le mien je l'ai commencé au mois de mars et là j'arrive juste à la fin il s'est cassé en deux il en reste qu'un tout petit peu donc du coup j'en ai racheté un parce qu'il vraiment faut un donc ça dure 4 5 mois facile donc là je sais que voilà jusqu'à la fin de l'année je suis tranquille j'en rachète jusqu'à la fin d'année j'en rachèterai sûrement un au mois de novembre au mois de décembre quoi donc voilà donc j'ai repris cette marque là parce que c'est ce qu'il y avait mais j'aimerais bien essayer une autre marque donc je verrai la prochaine fois sinon j'ai pris du lait parce qu'il y avait une promo c'était cette bouteille plus une offerte ça me revenait à 70 centimes le litre donc c'était moins cher que chez aldi qui est à 74 centimes le litre et là bas du coup bah j'ai huit bouteilles donc je bois deux bouteilles à peu près par semaine donc bah voilà quoi j'ai pour le moins sauf si je fais une préparation un gâteau quoi que je vais m'en servir mais bon on va dire que j'en ai pour à peu près trois semaines le bris daylight donc le beurre je l'ai pas acheté parce que c'est du beurre de régime j'ai acheté parce que j'adore ce beurre il est trop trop bon pour faire des tartines ou des sandwichs et comme bah je vais avoir du monde quand même qui vont qui vont venir pour m'aider à faire les travaux dans la maison du coup j'ai acheté deux beurres pour faire des sandwichs si besoin j'ai acheté plein de trucs apéro pour bah pour l'apéro quoi pour les gens qui vont venir j'ai pris des trucs premier prix je me suis pas trop cassé la tête voilà les prix de la bière des boissons galinette la chaîne d'une amie que je garde là il partait en vacances faites pas attention au bazar je déménage voilà du coup donc j'ai acheté tout ça je vais peut-être vous faire la liste de tout ce que j'ai acheté donc j'ai acheté de l'eau aussi j'achète plus de de bouteilles normalement de bouteilles d'eau de bouteilles en plastique mais là en fait bah je vais avoir du monde donc il faut que j'achète de l'eau pour les gens qui vont venir forcément quand même que je vais pas les assoiffés et puis comme j'ai plein d'eau guêpe dans la véranda de la maison du coup bah je vais fabriquer des pièges à guêpes j'ai acheté aussi un produit j'ai pas mis sur la table il y avait elle était en promo du coup j'ai payé 9,50 euros c'est une grosse bouteille et je l'ai laissé dans la voiture pour pas l'oublier pour l'emmener directement là-bas c'est une grosse bouteille que j'ai acheté chez jardiland donc apparemment ça fait une odeur que les guêpes les mouches et tout ça ils aiment pas et ils s'en vont mais là comme c'est vraiment blindé de guêpes mais au moins cinq coussini beaucoup beaucoup de guêpes je sais pas si ça va suffire donc du coup j'ai commencé à avoir une bouteille pour faire un piège à guêpes donc j'ai vu un truc sur pinterest avec du miel de l'eau enfin bref faut mettre du sucre au fond de la bouteille et puis et puis bah ils vont après ils vont aller dedans ils vont être coincés et puis voilà c'est pas cool de tuer les bestioles mais là j'ai pas trop le choix j'ai besoin de me faire piquer donc il y en a vraiment beaucoup beaucoup donc voilà donc je vais vous montrer le dit les prix donc bah là les trucs d'entretien je l'ai dit je suis allée à action au passage j'ai acheté des cacahuètes parce que j'en avais plus du tout et j'ai plus du tout d'oléagineux et moi vous savez j'adore les oléagineux et ça me donne vraiment de l'énergie donc du coup j'en ai racheté donc 1,29€ vous prenez j'ai acheté du du truc pour faire les cartons parce que j'en ai deux rouleaux mais ça colle pas les trucs qui se décolle il y a mes sacs vous voyez donc super donc bah du coup j'en ai racheté à action j'espère que lui il va tenir voilà donc sinon par ça qu'est ce que je peux vous dire je sais pas j'ai acheté des pipasses et ces pipasses j'adore ça mange ça devant la télé et quand je vais au champ j'ai toujours deux paquets voire plus 1,58€ le paquet voilà donc l'eau je vous dis les prix l'eau j'en ai eu pour 97 centimes les 6 ensuite le panaché que là j'en ai eu pour 1,79€ soda lemon ah oui parce que j'ai pris un soda j'ai pas fait attention j'ai pris un zéro et un sucré là cela donc il y en a un à 99 centimes et un à 89 centimes ensuite boisson thé les thés par contre c'est pas les mêmes goûts mais ils sont tous les deux au même prix à 1,15€ le papier toilette j'ai oublié de mettre le papier toilette donc papier toilette 3,18€ ensuite greenbergen donc les 12 donc de la bière quoi 8,99€ ensuite citronade donc cela là les tronades 1,15€ les deux c'est les deux mêmes le lait 5,60€ asperges vertes à semblant asperges vertes 1,42€ les prunes 99 centimes donc je suis allé au rayon où il y a enfin il y a un petit rayon à Auchan je ne sais pas si c'est pareil dans tous les Auchan où il y a des fruits et légumes à moins de 1€ il n'y avait pas grand chose il n'y avait que ça j'ai pas pris de banane parce que j'en ai mis dans le congèle donc voilà aubergine tigrée 1,05€ j'ai pris une tigrée parce que je n'ai jamais goûté je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence mais bon c'est pas grave du coup 1,05€ juste pour une aubergine ça fait mal aux troupions mais c'est pas grave j'arrête de dire c'est pas grave la crème donc la crème 15% donc les trois et où la crème 1,50€ ensuite le bridé light 1,47€ donc j'adore ce beurre donc voilà à chaque fois que je vais Auchan je prends ce beurre voilà graines de tournesol 1,58€ j'ai dit tout à l'heure fond d'artichaut 1,30€ je me suis fait plaisir parce que j'adore ça et il n'y en a pas par chez moi donc il y a toujours du coeur mais il n'y a pas du fond d'artichaut donc j'ai fait plaisir j'ai pris du fond d'artichaut voilà 1,30€ ensuite poivrons rouges j'adore les poivrons rouges 1 kg 2,89€ concombres 2,38€ les deux mais il y a une remise de 18 centimes donc bah 2 balles quoi voilà les tucs c'est des tucs les tucs les tucs 98 centimes pour savoir que ça passe pas cher moi j'aime bien les tucs riz 3 couleurs j'ai voulu changer j'aime bien riz 3 couleurs donc j'ai pris ça riz 3 couleurs 1,69€ donc j'ai pris ça pour manger avec les asperges vertes et j'ajouterai de la crème j'aime bien donc enfin bref voilà on va faire ça pain de mie pain de mie complet 1,20€ vous voyez plus cher que que chaldi mais les tranches là elles sont plus grandes donc par 1,20€ les pâtes celle-ci j'ai pris celle-ci parce que ça va changer elles sont rigolotes donc j'ai pris ça à 99 centimes le pois chiche 51 centimes la boîte les pouces de haricots mango là c'est trois petites boîtes 1,42€ je ne trouve pas partout et j'aime bien ça pour faire les salades j'aime bien donc voilà ensuite cristaux de soude j'ai dit 3,31€ purée de tomates briques j'en ai pris de 40 centimes c'est moins cher que chaldi que c'est 45 centimes c'est 40 centimes les céréales les céréales 2,29€ donc dedans il y a dix portions j'ai pris des céréales parce que pour les prochaines semaines je vais pas me refaire de petit déj enfin je vais pas me faire des grosses recettes donc ce sera des trucs hyper rapide donc des céréales ou porridge ça va être ça parce que parce que j'ai pas trop le temps de cuisiner j'ai des travaux à faire et tout voilà donc les céréales je suis perdu maintenant bah qu'est ce que j'ai fait ça mes céréales croustilles c'est là donc soufflet cacahuète soufflet cacahuète donc ça vous avez du premier prix mais peu importe 30 centimes les frites à côté elles sont à 51 centimes les sticks salés bon bretzel quoi 42 centimes ensuite les spaghettis plats j'ai pris en 1 kg pour mes préférées celle ci donc les spaghettis plats 1,52€ purée de tomates j'ai déjà dit 40 centimes paprika doux paprika doux 55 centimes du coup j'ai racheté des épices donc ça c'est le truc qu'on n'achète pas tous les mois que là j'ai voulu acheter pour vraiment pour rentrer dans le budget sur un mois pour une personne seule combien de de combien de budget vous faut pour une personne seule donc j'ai acheté trois trucs d'épices donc voilà 55 centimes le paprika la cannelle 99 centimes et l'ail 1,10€ sachant que la cannelle moi je suis une très grosse consommatrice j'en prends vraiment tous les jours dans mon café j'aime toujours une petite cuillère de une pincée une pincée de cannelle dans mon café j'adore ça ou des fois c'est du quatre épices mais en général c'est de la cannelle donc je bois mon café sans sucre mais je mets de la cannelle donc voilà c'est vraiment pour vous montrer que voilà avec un budget de 120 150 euros on peut faire les courses acheter des épices acheter du lait acheter des produits d'hygiène des produits d'entretien pour un mois voilà c'est faisable ensuite concentré de tomate 45 centimes j'en ai pris deux parce que moi j'aime bien manger du concentré de tomate dans mes pâtes ensuite snack party donc c'est ça snack party 77 centimes pizza perros si vous c'est là 66 centimes et coffret apéritif la 77 centimes voilà donc ça c'était toutes mes cours donc en tout j'en ai pour 79 euros 21 au champ et j'en ai pour pas noter action action 9 euros 45 donc le 9 euros 45 j'ai acheté que deux trucs c'est pas possible bah je sais pas je faut que je regarde donc j'ai acheté du du machin là et ça voilà des cacahuètes machin et ça t'as dit vachement ce que c'est des cacahuètes non salées et du rouleau adhésif voilà et à Auchan j'en ai eu pour 79 euros 21 et pour les invités donc tout ça là les boissons et les taux de capéro j'en ai eu pour 22 euros 64 et pour les trucs perso j'en ai eu pour 56 euros 57 donc en bref j'ai dépassé mon budget de 16 euros par rapport à mon budget de 120 euros du moins mais comme je vous dis j'ai acheté plein de trucs d'hygiène et tout donc déjà j'ai acheté j'avais acheté quand même du savon noir j'ai acheté du shampoing déjà les 16 euros en bref c'est des des bah que des trucs d'hygiène et d'entretien parce que bah sinon en nourriture je serai rentrée dans le budget voilà donc pas de course la semaine prochaine parce que là j'ai plein de choses à faire enfin plein plein de choses à faire non si j'ai plein de choses à faire mais j'ai plein de choses à manger déjà à la maison donc du coup je vais pas racheter des trucs la semaine prochaine là mon budget, mon but de ce mois-ci c'était vous montrer comment on vit avec un petit budget donc j'avais un budget de 120 euros je l'ai dépassé mais c'était plus pour vous montrer par exemple si vous êtes une personne seule que bah je sais pas vous êtes étudiant ou que vous venez juste d'emménager dans votre premier appartement ou un truc comme ça vous êtes tout seul ou pas hein, étudiant, peu importe c'était pour vous montrer combien il fallait de budget pour vivre tout seul voilà ou même à plus et après vous doulez de tripler le budget donc pour tout, donc pour alimentation, produits d'hygiène, produits d'entretien même un peu de maquillage cosmétique en bref il vous faut à peu près 150 euros par mois pour vivre à peu près confortablement on va dire bon je mange pas beaucoup de viande mais il y en est quand même eu dans mes repas euh... j'ai... je mange euh... après je mange sur plusieurs jours la même chose donc après ça plait pas à tout le monde j'en suis parfaitement consciente, on le dit souvent d'ailleurs euh... je peux pas manger deux jours d'affilée la même chose moi moi je serais toute seule le ferait mais mon mari lui c'est hors de question mon mari, mes enfants ils feront jamais après chacun... chacun son truc chacun se gère comme il veut mais je voulais surtout vous montrer que avec euh... je sais pas... 150 euros euh... on peut quand même vivre euh... pendant un mois tout seul en prenant les... les... les produits d'entretien les cosmétiques et tout ça voilà donc euh... la semaine prochaine j'ai pas de course je vais peut-être pas faire de recettes aussi parce que euh... bah parce que j'ai les travaux de la maison euh... j'ai avoir du monde alors si je fais des recettes ce sera genre des trucs si je fais euh... que je suis invitée quelque part en général je ramène toujours un truc à manger que je fais moi-même euh... donc ce sera peut-être des petites recettes comme ça par-ci par-là mais ça sera pas des... des vidéos mille-près parce que le but du mille-près c'est de se dépêcher et de... de tout faire en une heure, une heure et demie voire deux heures pour en faire à manger pour toute la semaine sauf que en filmant bah franchement ça prend beaucoup de temps euh... je me rendais pas contente que ça prenait autant de temps de se filmer en train de faire à manger en plus j'ai pas très joué pour cadrer les choses donc euh... du coup ça sera peut-être juste une petite recette comme ça de temps en temps euh... mais sinon euh... après au mois d'août ce sera euh... principalement budget et maison euh... budget euh... je vais vous présenter mes revenus je vais vous présenter euh... mes charges fixes en plus euh... le mois prochain euh... bah du coup je commence à payer euh... le crédit de la maison donc ça me fait deux loyers à payer enfin le loyer... le crédit de la maison plus mon loyer actuel euh... j'irai pas mal de choses euh... après je vous ferai une playlist spéciale sur les trucs de la maison donc le budget, les choses que je dépense euh... les travaux, visites de la maison donc je ferai vraiment un truc spécial maison euh... achat de nouvelles maisons etc enfin bon vous avez compris et puis euh... bah je ferai sûrement les retours de course par contre les recettes c'est vrai que euh... j'aimerai sûrement beaucoup moins euh... surement à moins que j'arrive vraiment à tout faire mais euh... enfin... c'est pas forcément qu'il va y en avoir beaucoup moins c'est surtout que je vais pas faire des... des grandes cuisines je vais pas euh... euh... si ça se trouve je vais me retrouver à acheter du taboulin en boîte quoi euh... c'est... vous mangez des sandwichs tous les jours je vais pas vous expliquer comment on fait un jambon beurre quoi euh... voilà c'est que je vais passer les journées là-bas et je vais faire mes travaux donc c'est vraiment de la cuisine très rapide je vais pas faire de la grande cuisine euh... euh... me faire des lasagnes quoi euh... donc je vais pas vous montrer euh... voilà vous avez compris euh... voilà moi je crois que c'est tout bah dites moi si vous avez des questions euh... n'hésitez pas à les partager je ne me demandais pas euh... euh... qu'est-ce que j'ai combien t'as épargné pour euh... acheter ta maison comment tu as fait avec ton budget etc parce que les gens qui me suivent sur les réseaux ils savent déjà mon budget parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois euh... donc ils connaissent ils connaissent ma situation ils connaissent mon budget ça fait déjà un an que j'ai mon mon groupe Facebook et ma page Instagram donc j'ai déjà partagé plusieurs fois mon budget donc les gens le savent donc si vous êtes curieux bah allez-y voilà mais euh... je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus c'est juste que par écrit c'est trop long et il y a trop de gens qui me posent des questions je peux pas répondre tout le temps à tout le monde euh... c'est compliqué l'écrit n'est pas mon amie je vous l'ai déjà dit et donc je vais vraiment vous faire une vidéo là-dessus et puis euh... voilà comme ça vous saurez de toute façon il n'y a pas de remède miracle euh... je vais pas vous proposer euh... le truc euh... voilà il faut faire comme si il faut faire comme ça chaque personne a une situation différente euh... donc je vous reparlerai de tout ça de toute façon au mois d'août c'est sûr ça va être fait je vais vous prendre 5 minutes j'allais dire mais ça fait déjà 5 minutes là que je parle plus euh... je suis en train de me dire ça 5 minutes 54 là que je suis en train de parler et que j'ai déjà passé 10 minutes à vous présenter mes courses et au final la vidéo va durer 15 ans comme d'hab donc je vais clôturer là posez moi vos questions euh... dans les commentaires ou sur les réseaux peu importe laissez un j'aime ça fait toujours plaisir et puis euh... bah voilà c'est tout bon bah allez bye hop 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 hop